qu'est ce que le véganisme a changé dans ta vie qu'est ce qui a changé est ce que toi il y a eu un moment où toi tu mangeais de la viande tu consommais tout ce qui concernait de la viande oui franchement je suis comme tous les personnes marocains j'aime beaucoup la viande mais maintenant tu n'en manges plus de la viande non après depuis 2010 2012 j'ai regardé un film qui s'appelle c'est la base de films et caméras cachées dans les abattoirs dans le mont d'autier donc elle m'a changé ma change ma vie est totalement parce que j'ai arrêté de manger la viande les poissons juste en regardant un film après six mois je pense j'ai arrêté la viande rouge et la viande donc le film m'a changé ma vie totalement parce que le film c'est très touchant et choquant parce que j'ai regardé beaucoup de sens etc donc après j'ai engagé avec un organisme en Washington qui s'appelle Merci for Animals pour l'information pour devenir activiste et après j'ai commencé de faire des événements à Casablanca toute seule après j'ai pensé de créer une association légale etc pour rassembler beaucoup de gens donc on a commencé de faire des événements à Casablanca comme des branches donc ou des ateliers sur l'environnement donc on a fait des tours à Casablanca pour sauver les chats et les chiens donc on a pensé de ça pardon mais détour à Casablanca pour sauver les chats et les chiens dans quel sens les chats et les chiens quand on les voit c'est ils ont la possibilité d'être adoptés c'est les chiens et les chats qui sont errants c'est ça comment vous les souviens ? Exactement c'est exactement c'est les animaux avant donc les chiens et les chats c'est pas pour adopter mais pour pour sauver pour soigner pour donner des croquettes etc donc bon c'est mais on a pensé profondement avec mon avocat pour changer pour changer la loi au Maroc parce que la loi des droits des animaux au Maroc c'est 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 je sais pas comment expliquer il y a déjà ça déjà il y a déjà des lois qui protègent les animaux ? non franchement non mais il y a une loi qui s'appelle qui dit s'il y a quelqu'un qui malcrivait un animaux il faut donner comme un procès il y a 100 dirhams donc 100 dirhams c'est rien d'accord donc il y a une amende de 100 dirhams quand quelqu'un maltraite un animal au Maroc ? exactement d'accord mais 100 dirhams il y a rien d'accord mais vous votre combat avec cet avocat c'est pour qu'il y ait des sanctions plus difficiles et plus dures quand il y a des agissements contre les animaux c'est ça ? non notre projet avec cet avocat pour créer comment on dit une loi pour comment changer la loi pour les animaux pour la France mais changer la loi pour qu'elle devienne comment plus dure envers les personnes qui maltraitent les animaux c'est à dire des peines de prison ? exactement exactement quel genre de maltraitance vous rencontrez ? est-ce que toi parce que je suppose que le documentaire qui a changé ta vie c'est pas un documentaire qui a été réalisé au Maroc c'est dans un autre pays n'est-ce pas ? exactement mais est-ce que mais est-ce que c'est ce qui s'est passé dans ce documentaire c'est ce qui se passe dans les réalités de ton environnement à toi ? est-ce que c'est 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 partout que ça se passe de cette manière là avec les abattoirs ? oui je pense que c'est la même chose parce que au Maroc tu peux trouver tous les quartiers marocains je pense qu'il y a un mec qui vende le poulet vivant et l'a exploité devant le public donc c'est la même chose je pense qu'on a les Marocains on a je pense la chance de voir cette massacre toute la journée toute l'année parce que les poulets tu peux trouver dans la boucherie des poulets il y a un mec qui fait un massacre toute la journée avec les poulets et l'id adha aussi tu peux voir le massacre dans tous les maisons de quartier d'accord mais en dehors au delà des massacres de ces animaux vous voulez carrément en tant que vegan parce que c'est un mode de vie comme tu disais et tout ça donc ce que toi tu... ce que vous voulez dans votre association c'est que plus personne ne consomme de la viande n'est-ce pas ? quand on arrive à un monde l'idéal c'est qu'on arrive à un monde où plus personne ne consomme de la viande et que tout le monde consomme des végétaux c'est ça ? c'est ça pour moi oui comment se passe ce projet parce que c'est... je sais pas comment vous vous mettez en oeuvre ce projet ? enfin vous essayez d'accéder à cet objectif ? au Maroc c'est très très difficile pourquoi ? parce que c'est par exemple si tu es en Angleterre par exemple c'est facile de convaincre des gens sur la rue parce que il y a l'esprit de compassion par exemple l'empathie vers les animaux et au Maroc c'est très très difficile pourquoi ? c'est pas le Maroc mais la région Mena où je pense plutôt les pays musulmans parce que il y a... il y a... il y a... il y a... comment on dit... il y a... le Coran accepte de tuer les animaux et de les manger aussi ou de les manger aussi donc c'est très difficile pas tous les animaux il faut spécifier c'est pas tous les animaux oui 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 mais c'est très difficile de donner des personnes des arguments comme les animaux souffrent les animaux... je sais pas mais c'est à l'intérieur c'est... par exemple dans l'Europe c'est facile qu'on vaincre mais en Maroc c'est... il y a l'obstacle de la religion pardon si... en fait est-ce que... parce que ce qui peut faire peur aussi c'est que si on a l'habitude depuis qu'on est né depuis que par exemple moi depuis que je suis depuis que je suis jeune tout ça je mange de la viande décider... enfin je mange des animaux je veux dire mais depuis depuis... si un bon jour je décidais de ne plus... de ne plus consommer ni de la viande ni rien du tout de devenir végétarien ou végétalien ou vegan j'en souffrirais n'est-ce pas c'est... ça a été ton cas je suppose que tu as eu un manque c'est comme un bébé qui a arrêté de... 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 qui a été sevré peut-être je sais pas ou un peu plus que ça d'ailleurs j'ai pas compris la question... je dis quand tu as l'habitude de ne pas consommer que de la... des végétaux quand tu deviens... ouais mais quand tu... quand tu subitement deviens... en plus je pense que les garçons aussi ils doivent... ils doivent se développer surtout non ? est-ce que consommer seulement des... 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 comment on dit... des végétaux ça favorise le... le développement ou bien la croissance de... de l'être humain ? oui j'ai... j'ai... j'ai fait... des... 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 des recherches euh euh... par rapport à ça mais euh... euh... comme je t'ai dit c' c'est 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 c'est... c'est... c'est pêretée déficit parce qu'on a un obstacle de de... c'est de... de la religion c'est... tu peux pas euh... 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 qui dit le courant, qui dit Allah, etc. Donc, il y a des obstacles. Donc, tu ne peux pas discuter sur le courant parce que le courant, c'est indiscutable. Donc, tu peux stopper par rapport à ça. Donc, tu peux attaquer la discussion avec la santé parce que l'OMS, il a dit que la viande, c'est un risque pour le cancer, le diabète, le prostate, etc. Donc, tout ça, quand on mange de la viande, on risque d'avoir ces cancers-là. C'est ça que tu veux dire? Oui, exactement. Et quand on devient vegan? Ce n'est pas moi qui ai aidé à ça, mais c'est l'OMS. C'est l'OMS qui a dit. Mais dis-moi, les vegans, donc, ils ne connaissent aucun cancer, ni de prostate, ni rien, quoi. Non, c'est pas... Les vegans, il n'y a pas de risque de cancer. Mais il y a moins de risque. Moins de risque par rapport à qui a mangé la viande. Donc, par exemple, si tu as mangé la viande toute la journée, chaque jour, il y a un risque plus que tu as mangé une journée, par exemple, sur la semaine. Par semaine. Donc, mais c'est encore mieux si tu ne manges pas parce que la viande, c'est beaucoup de pesticides, beaucoup de cholestérol. Donc, il n'y a pas de fibres. Il y a... Donc, c'est risque pour... Comme... C'est la viande, c'est comme la cigarette. Si la cigarette, tu peux fumer toute la vie, il n'y a pas de cancer. Mais tu peux... Il y a toujours le risque de devenir... De prendre le cancer. En mangeant de la viande, quoi. Comment? Il y a des risques, juste en mangeant de la viande, il y a des risques. Mais je suppose que les vegans, c'est une minorité dans le monde. Et ceux qui mangent de la viande, c'est presque tout le monde qui mange de la viande. On peut dire ça. Mais les gens, ils ont une... L'espérance de vie des gens, eh bien, les... Je veux dire, depuis le temps, si consommer de la viande était aussi dangereux, est-ce que ça ne se saurait pas depuis très longtemps? Je veux dire... Parce que moi, en fait, la question que je me pose par rapport au veganisme, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions aussi avec ça, avec cette association, cette envie que tout le monde peut partager et de vouloir éviter aux animaux de souffrir. Mais est-ce que c'est pas l'émotion aussi qui... Cette émotion ne truque pas un peu les rapports ou bien les arguments qu'on essaie de donner? Par exemple, là, je peux dire qu'il y a... Il y a la fête du mouton qui arrive bientôt. Pour la fête du mouton, comment les vegans vont le vivre? Est-ce que les vegans vont, même s'ils ne tuent pas les moutons et tout ça, vont partager cette fête avec leur famille, par exemple? Bon, pour... Dans les pays musulmans, bien sûr. Dans les pays musulmans, pour moi, je préfère ne pas parler de ce sujet de l'Ide, et le massacre de l'Ide, etc. Pourquoi? Parce que si je focalise de parler de l'animal, etc. dans cette période, je devenais, pour moi, hypocrite. Pourquoi? Parce que toute l'année, il y a des abattoirs, tuer des milliards d'animaux chaque année. Donc, pourquoi je focalise sur l'Ide, ce mot? Donc, j'ai fait des questions, j'ai fait des recherches avec mes amis, mon groupe de vegans au Maroc. Comment tu as fait la journée de l'Ide avec la famille? La plupart, elles préfèrent de voyager dans un riad, auberge, au centre près de la mer, ou, je ne sais pas. Donc, isoler de la mort, de le monde. Donc, à part ça, elles préfèrent d'isoler, dans le monde. Du coup, c'est très difficile de voir. Mais, c'est le principe de ça, dans le pays musulman, c'est, il y a deux choses compliquées, parce que, tu veux sauver les animaux, mais tu ne peux pas faire des problèmes avec la famille. Donc, tu ne peux pas choisir dans les deux. Donc, tu peux préférer de voyager ou d'isoler dans le monde, d'un espace fermé, soit la chambre ou soit un auberge très loin de ce massacre, je ne sais pas. Donc, la plupart, ils préfèrent de voyager. Aussi, le problème de les poissons, il y a presque, il y a des études qui disent qu'en 2050, il n'y a pas, je pense, il n'y a pas de poissons dans le monde entier. S'il n'y a pas de poissons, il n'y a pas d'oxygène, parce que 50% de l'oxygène vient de les anciens. Du coup, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il y a au Maroc, j'ai regardé une vidéo sur Esfi, par exemple, il n'y a pas de sardines, il n'y a pas de sardines maintenant sur Esfi. Du coup, il y a des choses concrètes, on peut le voir, parce que si il n'y a pas de poissons, il n'y a il n'y a pas d'oxygène, c'est les laboratoires, les laboratoires, les sociétés de la viande. Et pour finir, le véganisme, ce n'est pas la solution de notre planète, mais c'est une solution parmi les autres solutions principales de protéger notre planète. D'accord, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, ou bien vous ne donnez pas l'impression à des gens que ce mouvement ou bien cette association est importée des pays occidentaux, parce que le véganisme ce n'est pas encore très populaire en Afrique. Donc, en plus, même le film que tu as regardé, ce n'est pas un film, je suppose, ce n'est pas un film en Afrique, ce n'est pas une préoccupation majeure pour le moment en Afrique. Donc, est-ce qu'il y a urgence en Afrique ? Exactement. Je pense qu'il y a urgence pour créer cette association, est-ce que l'association rencontre des difficultés ou bien est-ce qu'elle est prise au sérieux ? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a vraiment cette idée aussi d'importer les choses ou bien de se laisser influencer. Voilà d'ailleurs quelque chose qui donne un exemple assez clair de cette influence via les médias et tout ça. Donc, tu regardes un film, tu deviens vegan et tu crées une association. Comment ça se passe à ce niveau-là ? C'est une très, très, très bonne question. L'Afrique, c'est le futur du monde. Mais comment on fait ça ? On a déjà commencé l'année dernière dans notre festival invité de nos activistes. La première, c'est, je pense, à Zambia, je pense, à Ghana, je pense. Mais, mais cette, cette version, mais cette version, je pense, le 1er octobre, c'est pour l'Afrique, c'est pour l'Afrique. On a déjà commencé de rassembler tous les activistes en Afrique. Qu'est-ce qui les rassemble ? C'est l'organisation et le véganisme ou bien quelque chose d'autre ? Oui, c'est l'organisation c'est, alors, dans ma deux minutes, je peux, moi, après, ok, ok, c'est tout. Alors, pour l'instant, on a, on a, on a déjà invité Joseph de Nigeria, c'est un fondateur de l'animal protection en Nigeria, Oria South Africa, c'est un, c'est un, un activiste sur un organisme international qui s'appelle Proveig, Diana Ghana, c'est un Ghana, c'est un président de l'association Vegan Community of Ghana, donc, il y a, il y a, on a un peu invité l'association, c'est pas l'association, mais c'est, c'est, c'est un énorme, c'est une énorme organisation. Non, deux mois, une minute pour expliquer comment, alors, 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 ok, ok, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle Kubi, de Uganda, c'est un club de football, tout le club c'est un vegan. Ah oui, un club de football vegan entièrement. Entièrement, à Uganda, je pense, c'est le premier de mon monde. Donc, c'est très, 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 très intéressant. On peut habiter, il y a Sanif Franquilla, alors, je ne sais pas, c'est un jayant, Michel Nijeria, alors, et Carlo, je pense, c'est un bodybuilder de sacrafricain. donc, le festival, c'est pour, pour, faire hommage scientifique, scientifique, je pense, qui s'appelle, alors, John Godel, tu le connais? Tu connais John Godel? Non, je ne dis rien pour le moment. John Godel, c'est un qui a fait des études avec des champanzy en Afrique, c'est un, je ne sais pas, c'est un film sur ce. Jean Godel? Jean Godel. Ok, oui, Jean Godel, je la connais. D'accord, c'est le festival pour faire hommage à John Godel, et pour les Africains aussi, pour notre Africain, pour les Tunisiens, je pense, il y a un Algérien aussi, Libanais, donc il y a plusieurs personnes. Pour moi, pour moi, je focalise pour notre continent, pour faire, c'est la première étape pour nous, c'est la sensibilisation, c'est la sensibilisation, pas pour convaincre des personnes, ou pour forcer des personnes de devenir vegan, c'est juste la sensibilisation, c'est juste donner la formation, c'est juste donner les alternatives, c'est juste donner votre avis sur l'environnement, parce que l'Afrique, c'est un continent très vivant, c'est un continent donc on peut faire plusieurs choses, mais pour moi, je préfère faire des choses comme ça, notre même, il n'y a pas des aides des français ou des internationales pour aider à faire des choses comme ça, on peut le faire notre même pour devenir comme les autres. très bien, écoute, je pense que ton association ça fonctionne jusqu'à présent, c'est en activité encore ? Maintenant, on a focalisé pour le festival de l'Octobre, et après, il y a un cercle de conférences présentiales à Casablanca avec des personnes publiques marocaines ou bien des étrangers véganes, par exemple, il y a réalisateur très connu au Maroc qui s'appelle Hicham Nesri, c'est un végan, aussi il y a deux artistes marocaines qui s'appellent Hindizhara et Dièze, du coup, on peut l'inviter parce qu'il y a beaucoup de followers derrière cet artiste, donc on peut pour sensibiliser la cause avec des personnes comme ça, je les invite de lire un livre marocain qui s'appelle le Maroc végétariel, elle raconte l'époque du colonialisme, il y a des marocains, il n'y a pas, ils ne trouvaient pas de manger, de manger la viande ou des choses comme ça, des oeufs, etc., parce que tous les produits voyagent pour les français en France, du coup, les marocains ont pensé des alimentations végétales très accessibles comme le bacola, il y a plusieurs des repas qu'elle a créés pendant le colonialisme, du coup, c'est un livre qui explique comment le Marocain vivre cette époque, mais en même temps qui explique comment on peut vivre sans viande avec Végéno. Oui, exactement. Merci beaucoup, Mohamed.